Oui, en fait, j'ai un petit souci, c'est juste de la vision, je ne vois pas pourquoi si je prends deux points et que je les trace, pourquoi ils devraient se rejoindre si je reste parfaitement droit ? Ils ne vont pas se rejoindre, là, si ? Il y en a un qui va faire le tour ici et l'autre qui va faire le tour par là. Ah non, si vous partez de là et que vous dites que vous faites le tour là, là, vous êtes en train de tourner, en fait. Parce que, regardez, regardez, j'arrive pas à me le visualiser, c'est juste ça, en fait. Ok, ok, regardez, je prends le méridien que je mets au milieu ici, là, d'accord. Vous dites, aller tout droit, c'est faire ça. Oui. D'accord ? Oui, c'est ça. Maintenant, ici, là, vous dites, aller tout droit, c'est faire ça ? Oui. Ok, alors maintenant, je la tourne et lui, lui, je le mets au centre. Ok. Ça, là, du coup, parce que là, il irait droit vers le pôle, là. Pour moi, il irait droit vers le pôle aussi. Ah oui, mais là, il ne va pas droit vers le pôle. Ah, ok. Là, en fait, vous êtes en train de tourner. Ah. C'est-à-dire, oui, si vous faites ça, c'est comme si lui, vous lui faisiez faire ça. Ah, ok. Ça tourne. Ok. Non, non, aller tout droit, c'est suivre un grand cercle. C'est sûr, de toute façon, ça s'est prouvé. Ah, oui, c'est prouvé, mais on le prouvera nous-mêmes. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Aller tout droit, c'est suivre un grand cercle. Une autre façon de le voir, avec la notion de droite qui est la ligne la plus courte, vous prenez un élastique, vous le tendez un peu, vous le fixez là, et vous le fixez là, vous allez voir que l'élastique, il ne va pas suivre ça, il va faire ça. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est bon, c'est prouvé là. C'est prouvé, c'est prouvé physiquement. Ok, c'est ça. Ok. Et juste une autre question, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Vous m'avez parlé de la voiture quand on est collé contre la voiture. Vous dites que c'est l'effet de la gravité, en fait ? Non, je dis que vous ne pouvez pas faire la différence entre la voiture qui s'est mise à accélérer et un corps est passé dans votre dos et vous attire derrière. Mais au début, la voiture accélère, donc je sens que je change de vitesse. Moi, je ne le sens plus une fois que la voiture est à vitesse constante. Ah oui, vous sentez votre accélération. L'accélération, elle se sent. Vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est une accélération de la voiture ou si c'est une force gravitationnelle. Si la voiture, vous la mettez verticale et vous retombez dans le siège, vous allez être collé au siège. C'est la même chose. Il n'y a aucun moyen de distinguer une accélération et un champ de gravitation, localement. Ok, donc je pourrais croire qu'ils ont un champ de gravitation uniforme et une accélération, c'est strictement la même chose. Alors, le truc, c'est que par contre, les champs de gravitation sont rarement uniformes. Mais à l'échelle où vous les considérez uniformes, alors c'est entièrement simulable par une force d'inertie, par une accélération. Et inversement, vous pouvez annuler la gravitation en mettant dans un référentiel accéléré lequel ? Le référentiel en chute libre, c'est sa définition. Ah ouais, c'est pas mal ça, ok. Donc il faut jouer avec local et uniforme et on a des trucs bien... Et juste après, ça n'a rien à voir, mais c'est une question que je me suis posée un peu, c'est un peu une question philosophique. J'arrive pas trop à comprendre, parce qu'on parle de temps propre, de temps qui dépend d'un référentiel ou d'un autre. Par exemple, là, vous avez dit que si on va sur la tour Eiffel, il y a des quelques microsecondes en moins par rapport à des êtres humains sur Terre et tout, ok. Mais en fait, comment c'est possible, tout simplement, qu'est-ce qui régit le fait que notre organisme, il évolue, qu'on vieillisse et que... C'est quoi le temps propre de notre organisme, le temps qui passe comme ça, j'arrive pas à comprendre, en fait. Qu'est-ce que je veux dire, en fait ? Je comprends pas par rapport à quoi ça se base, l'évolution des cellules, des... Oui, alors, je suis pas sûr si vous posez la question, qu'est-ce que le temps, ou si vous posez la question... Non, le temps, j'ai compris, c'était quoi, parce que c'est le temps, on a un temps propre. Ça m'intéresse, parce que moi, j'ai pas compris. Ah, vous avez pas compris ? Non, mais j'ai pas compris, mais je fais le tendement d'avoir compris, pour que ce soit plus simple. D'accord. Mais la question, c'est oui, sur quoi le temps se base de l'évolution de notre organisme ? Non, mais vous avez chaque constituant, prenons une vision classique, pas quantique, etc., mais c'est pareil, ça se transpose. Chaque atome de votre corps a sa propre ligne d'univers. D'accord ? Enfin, sa propre ligne d'univers, influencée par les forces qui subissent, enfin, qui s'exercent entre les différents constituants, donc il se passe des choses. Oui, il se passe des choses, oui. Et les lois de la physique font que, par exemple, pensez à l'entropie, qui est une conséquence. Si vous laissez, prenez un gaz, vous mettez la moitié des molécules, enfin, vous mettez toutes les molécules d'un côté, puis vous retirez la paroi, et elles vont finir par se retrouver partout. Il y a une évolution temporelle qui fait changer d'état. Oui, c'est vrai, l'entropie, c'est pas mal, ça. Il y a une évolution dans le temps, mais c'est juste la conséquence des lois de la physique. Chaque particule fait, subit, à nouveau classiquement, MA égale F, et vous mettez tout ça ensemble et il se passe ce qui se passe. Et donc, les systèmes évoluent, se transforment, et le système constitué de vos molécules, d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes que quand vous êtes né, ou que même il y a un an, chaque particule fait ce qu'elle a à faire en fonction des lois physiques, et voilà, l'état change et il se passe ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi ça va toujours dans le même sens, pourquoi c'est parfaitement... Alors, ça veut dire, pourquoi ça va toujours dans le même sens, pourquoi je vais tout le temps, pourquoi je peux pas rajeunir ou des trucs comme ça, je sais pas. Pourquoi c'est parfaitement bien, comme si c'était parfaitement bien programmé pour ce qu'il y a ? Alors, si on fait de la relativité, cette phrase-là a pour ainsi dire aucun sens, sauf si vous introduisez la notion de mémoire et de conscience. Parce que sinon, l'espace-temps, vous avez l'ensemble des événements du monde, chaque atome de votre corps a sa propre trajectoire, pendant un moment, il y a plein de trucs qui se sont assemblés et qui ont fait vous, d'accord, d'accord, voilà. Et là, vous dites, ah mais comment ça se fait que ça va uniquement vers le futur ? Où vous voyez le futur ici ? Non, le truc est là. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ce qu'il y a, ce qui est très très bizarre, c'est que vous, à cet instant-là, dans cet état-là, vous avez une espèce de conscience qui vous fait vous souvenir que vous aviez autre chose avant. C'est un souvenir un peu faussé, quoi. C'est pas vraiment la réalité. Je ne sais pas expliquer la mémoire et je ne sais pas expliquer la conscience. Par contre, ce que dit la physique, c'est que voilà, voilà le monde. Et si vous suivez chacune des particules, elle obéit aux lois identifiées de la physique. Enfin, pour autant qu'on sache, pour autant qu'on les a identifiées, c'est vrai. Tout n'est pas parfaitement maîtrisé, mais beaucoup. Comment ça génère chez vous le sentiment d'exister à un instant donné, les uns après les autres, d'avoir une mémoire du passé ? Donc, du coup, vous avez à cet instant-là le sentiment qu'il y a un sens que c'était vous aussi ici et que vous vous en souvenez, parce que vous vous souvenez du passé et pas du futur. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais ce que ça veut dire comme vous et ça m'intrigue comme vous. Mais la physique ne répond pas à ça, ne peut pas répondre à ça, parce que la physique s'occupe de... Comment... Quelle loi on peut identifier entre l'état ici et l'état là ? Il ne dit pas que cet état-là va être perçu par une conscience comme ci et comme ça. Ceci dit, c'est un problème. Il va falloir un jour que la physique ou la surphysique, la connaissance, s'attaque à cette question, qui est la seule question intéressante, en vérité. La physique, ça, c'est quelque chose de vachement arbitraire, de façon dont le principe de la mémoire, de la conscience... Oui, en fait, ça n'entre pas en ligne de compte. Et c'est pareil, la notion de libre-arbitre n'est pas incluse dans la physique. Est-ce qu'il y a un libre-arbitre ou pas ? C'est une vision philosophique depuis toujours. S'il y en a un, la physique, il va falloir qu'elle le traite. S'il n'y en a pas, il va bien falloir que globalement, la connaissance arrive à expliquer ce phénomène, parce que ça a l'air d'être le cas quand même. Oui, là, on est sur des problèmes profonds. Oui, c'est profond comme problème. Après, vous avez parlé d'entropie, ça m'avait intéressé, parce que justement, à un moment, on avait fait un peu d'entropie, je crois en L2 ou L3, et il nous avait expliqué que justement, on pouvait définir un sens du temps, parce que tous les objets, tous les systèmes tentent justement à être homogènes. Et grâce à l'entropie, on peut savoir dans quel sens, justement, le temps allait, dans quel sens l'inversion se faisait mieux. C'est un effet statistique, c'est-à-dire que... Oui, c'est un effet statistique, c'est très bien pour montrer... Ah ben oui, oui, oui. Ça marche bien, mais justement, j'essaie de voir la relation entre cette flèche du temps, celle-ci, et la nôtre... C'est-à-dire que pour ordonner un système, si vous partez des molécules partout, pour arriver à les mettre toutes d'un côté, il faut viser vachement bien, quoi. Il faut chacune les orienter dans la bonne direction, et même une fois qu'elles y seront, elles ne vont pas y rester longtemps, toutes d'un côté. Donc statistiquement, le nombre d'états qui correspondent à toutes les molécules d'un côté est infiniment plus petit que le nombre d'états où elles sont un peu partout. Et donc, quoi que vous fassiez, ça va évoluer vers un... Enfin, à un instant donné, la probabilité que vous tombiez sur un état où elles sont toutes du même côté, elle n'est pas nulle, mais elle est en pratique complètement nulle. Donc ça ne se produit pas. Voilà. Mais elle existe cette possibilité. Mais elle existe ! Elle existe ! Il y a une possibilité pour laquelle tous les atomes, ici présents, se retrouvent à... Ouais, ouais. Mais si vous calculez l'échelle de temps au bout duquel ça va... Enfin... Si vous attendez tout ça, en supposant que tout ça est parfaitement aléatoire, de toute façon, ça rebondit, enfin... Le temps qu'il faut attendre pour que ça se passe... C'est là qu'il est infini, le temps, ici. Ouais, voilà. Il est des milliards, de milliards, de milliards, de centaines de milliards, de milliards, de milliards, de centaines de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, l'âge de l'univers. Donc vous ne l'avez jamais vu ? Ouais, c'est normal. Mais vous pouvez vivre encore longtemps, vous ne le verrez pas non plus. Voilà. Donc, la loi dit que ça ne se produira pas. Mais la loi ne dit pas que c'est impossible que ça se produise. La loi donne la valeur statistique, la probabilité que ça se produise. Et cette probabilité est si faible que vous pouvez en conclure que vous ne le verrez jamais. Et une dernière question, après, j'arrête la question pour se faire un enchaînement de questions. Vous voyez, ils disent que la singularité d'un trou noir, le temps est dilaté à l'infini. Mais ça veut dire quoi dilaté à l'infini ? Non, non. Non, alors, c'est à l'horizon. Ah, à l'horizon, ça veut dire quoi dilaté ? Ça veut dire quoi dilaté ? Non, ça veut dire que si vous êtes, vous, à l'infini, au loin du trou noir, entre deux instants, donc si là, vous envoyez une impulsion lumineuse, et lui, il le reçoit, évidemment, le temps que ça... Oui, le temps de l'œil, oui, oui. Et puis, s'il envoie une impulsion lumineuse, une seconde après, elle ne va pas arriver une seconde après ici. Elle va arriver mille ans après, peut-être. Si vous rapprochez encore plus, elle va arriver cent mille ans après. Moi, je verrais un peu comme le temps au ralenti, quoi. Un peu vraiment tout décomposé au ralenti. Voilà, mais le temps, il continue à s'écouler. Enfin, ça ne veut rien dire que le temps s'écoule, mais lui, lui qui traverse l'horizon, il traverse. Si ça lui prend dix minutes, ça lui prend dix minutes. Ah, lui, ça ne change pas son temps propre. Oui, non, non. C'est par rapport aux... Le temps propre, par définition, une seconde dure une seconde. Enfin, pour vous, le temps propre, c'est le temps propre. Donc, il ne comprend pas. Pour lui, c'est normal. Oui, il ne se passe rien. Il traverse le trou noir. Ah oui, OK. Aucun problème. Sauf qu'à un moment, il va arriver sur la singularité. Et là, la géodésique s'arrête. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête. C'est-à-dire, voilà, on attend, fini, il arrive dans la singularité. Et c'est fini. La Lune d'Hiver est terminée. Ça peut être pas mal, ça. OK, merci, monsieur. Bon, je reviens. OK. Juste une question, sûrement un peu de la curiosité. C'est le... Du coup, la notion de courbure dans l'espace. Donc, où est-ce qu'elle va apparaître ? Parce que je me pose pas mal de questions sur ce que c'est la maîtrise. Comment est-ce qu'on peut la représenter physiquement ? À quoi est-ce qu'elle corresponde ? Et j'ai l'impression qu'elle, comment dire, elle donne le comportement qu'elle peut avoir un objet physique dans un espace. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle rencontre aussi de la forme de l'espace. J'arrive pas à bien comprendre ce que c'est. Oui, alors, ce qui... Le moment de la courbure est aussi inclus dans la maîtrise, par exemple. Alors, ce qui donne la forme de l'espace, en fait, c'est la connexion. Alors, on définit la connexion, ça va être l'objet qui... qui identifie des vecteurs en des points différents. Comme j'ai dit la dernière fois, on va oublier les vecteurs entre deux points. Il n'y a que des vecteurs en un point. Donc, ce qui va donner la forme de l'espace, ça va être la connexion. On peut déduire une connexion du métrique, c'est ce qu'on fera d'ailleurs. Mais au départ, la métrique, c'est simplement... C'est un produit scalaire entre deux vecteurs en un point. Voilà. Donc, c'est juste... Vous avez deux vecteurs, ça vous donne... La métrique, elle prend deux vecteurs, elle vous donne un nombre. Elle vous dit quel est leur produit scalaire. Elle convient du tenseur produit scalaire. C'est ça. La métrique, c'est... Alors, la métrique, c'est un champ de produit scalaire en chaque... En chaque point, il y a un certain produit scalaire qui vous permet... Enfin, il y a une certaine grandeur, la métrique, qui vous permet de faire le produit scalaire entre deux vecteurs en ce point-là. En un autre point, il y a une autre métrique. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a... Alors, on emploie le même mot. On appelle la métrique le champ de métrique avec une métrique par point, si vous voulez. Mais c'est ça. Et c'est pas lié à la forme, ça. C'est juste lié à... Ça vous dit comment... C'est une structure supplémentaire. Il existe... Voilà. Le produit scalaire en un point. Mais ça va être relié à la forme parce qu'en fait, en relativité générale, ce qu'on fait, c'est qu'on déduit la connexion de la métrique. OK. Mais vous verrez. Ce sera... OK. Oui. On a du coup montré que deux objets qui ont localement la même vitesse qui vont en ligne droite, sont censés suivre des trajectoires parallèles, mais qui se courent, enfin, qui se recourent, qui se retouchent à un moment donné. Du coup... S'il y a de la gravitation, oui. S'il y a de la gravitation, mais du coup... C'est-à-dire, si l'espace est courant. OK. Mais... Enfin... Est-ce que... Dans l'absolu, l'espace, dans la variété différentielle, qui modélise l'espace-temps, est-ce que... Il peut y avoir des endroits où elle est dépourvue de... Oui. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Complètement. Absolument. Bon, oui, oui, oui. Vous pouvez avoir un endroit plat comme ça, puis après, qui se recourbe ailleurs. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas impossible d'avoir effectivement un champ gravitationnel uniforme dans une petite région de l'espace. Simplement, en pratique, que ce soit exactement parfaitement plat, ça ne se produira pas. Mais ça peut, ça peut, ça pourrait. Si, on peut l'imaginer. On peut l'envisager. Ça veut dire que le gros, il est possible ? Enfin, ma vraie question, c'est, est-ce que la notion de parallèle est géolite ? Non, la notion de parallèle, au sens euclidien, deux droites qui ne se rencontrent pas, enfin, qui se rencontrent à l'infini, disons, sur une sphère, ça n'existe pas. Il n'y a pas deux droites qui ne se rencontrent pas à une distance finie. Il n'y en a pas. Voilà. Ça veut dire qu'on va être oublié, en fait, que ces notions de géolite éuclidienne qu'on connaît, tout ça, ça n'a plus sens. Non, il faut repartir, il faut reconstruire. L'étape clé, ça va être d'arriver à construire des vecteurs. On va arriver néanmoins à construire des vecteurs, alors pas entre deux points, mais en un point. Et ça va être, typiquement, ça va être des vitesses, en fait, c'est-à-dire des tangentes à une courbe. Parce que dans un espace, quel qu'il soit, enfin, courbe, une variété différentielle, même topologique, non, différentielle, vous pouvez dessiner une trajectoire. Vous allez là, puis là, puis là, puis là, avec un certain paramètre. Donc, vous avez une courbe, et vous pouvez définir un vecteur tangent à cette courbe. Donc, la vitesse à laquelle vous la parcourez. Je voulais faire ça aujourd'hui, je pense qu'on fera la semaine prochaine, parce que j'ai encore des choses à voir, mais voilà. C'est intéressant. Parce que moi, en fait, l'année dernière, en L3, j'ai fait un stage sur la relativité générale, sur la gravitation, avec les véhicules. Ah oui, très bien. Et du coup, j'ai déjà eu, enfin, il m'a déjà donné beaucoup d'autres choses, et en fait, c'est super bien, parce que ça permet vraiment de t'approfondir la notion et de la bloquer, en fait, de la verrouiller. Oui, oui, oui. C'est super. Du coup, ça va pas faire. Bon, ben, tant mieux. Super. Très bien. Ok. Ok, tout le monde n'est pas revenu en attendant deux minutes. J'en profite pour vous demander, est-ce que ça pose un problème, pour ceux qui me posent des questions, que je mette les questions aussi à la fin des vidéos, ça vous pose pas de problème ? Non. Parce que ça peut être utile pour d'autres. Bon, ok. C'est juste que des fois, vous apparaissez à l'image, je suis pas censé demander l'autorisation. Je l'ai, donc merci. Ok. En fait, parce que c'est important, ces questions de... Enfin, voilà, les questions que chacun se posent sont vraiment très importantes. donc... Euh... On redémarre quand même ? Est-ce que... Bon. Alors, on va voir maintenant des conséquences de ce principe d'équivalence. C'est une question rapide. Alors, si vous nous ferez pas sur l'expérience, l'ascenseur met pas la cellule-là l'autre. On a vu au final, dans le référentiel, un petit... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. On avait du coup... On peut dire y passer, ça. Oui, oui, c'est enferme. Du coup, on avait le référentiel terrestre, on avait l'ascenseur. Du coup, on disait qu'au final, le photon, il faisait une courbe comme ça. Parce que du coup, là, on vient pas de créer une expérience qui permet de vérifier son révitationnel. Et bien là, vous avez dit qu'on pouvait pas justement créer une expérience qui ne permet de faire ça. Ou c'est moi qui vais manger quelque chose ? Ah non. Non, parce que si... Si vous... Si vous tracez cette trajectoire dans le référentiel de l'ascenseur en chute libre, ça va être une droite. Sauf que si je fais sur la Terre, du coup. Ah oui ? Et là, du coup, je vois que ça fait ça. C'est quoi ? Preuve qu'il y a un champ gravitationnel. Non, non, parce que ça pourrait être ça pourrait être il n'y a pas de champ gravitationnel et ça, c'est un truc qui est accéléré vers le haut. Ça pourrait être un de l'ascenseur. Oui, c'est ça, accéléré vers le haut. Oui, c'est ça. C'est vraiment équivalent aux inhomogénéités près. Mais, enfin, à notre échelle, c'est complètement homogène. Donc, ça marche. Ok, merci. Une question avant que je vous laisse. Je pense avoir compris, en fait, il faut juste se dire qu'en fait, il y a un champ gravitationnel de la Terre, donc c'est sûr que le rayon, il va être un peu, ici, la fréquence sera différente parce que c'est comme s'il aura un peu accéléré pour en gros. Oui, mais il faut faire attention que ce n'est pas de l'accélération. Il n'accélère pas. Il n'accélère pas, mais c'est une bonne manière de se reprendre ce qui se passe. Oui, intuitivement, il gagne de l'énergie en tombant. Il gagne de l'énergie en tombant, donc sa fréquence augmente. Ici, on repère un blue shift. Pareil, ici, on repère un blue shift parce que ça, ça se déplace vers le haut. Voilà. Mais du coup, là, on repère un blue shift pour le détecteur qui est là. Mais le photon, la lumière qui est ici dans son référentiel, elle ne repère pas de changement. Attention, vous avez dit dans le référentiel de la lumière, il n'y a pas de référentiel. il va à la vitesse. C'est quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de référentiel du photon. C'est comme ça. Exactement. Sa fréquence ne change pas, il va à la vitesse. C'est pour ça qu'un corps de masse nulle, il ne faut pas se le représenter comme un corps qui n'a juste pas de masse. Sinon, ça n'a même pas de sens. Ça veut dire que tu n'as aucune distance. Il n'y a pas de référentiel. Il n'y a pas de temps à finir. Donc, si on essaie d'extrapoler un corps de masse petite vers un corps de masse nulle, ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de référentiel pour la lumière ou le photon. Il n'y a pas de référentiel. Un photon n'est jamais au repos. C'est pour ça que ce n'est pas une particule. Il faut vraiment... C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est la seule grosse exception de tous les trucs qu'on peut faire en physique, le photon. Après, le reste, ça marche. Enfin, tous les corps, toutes les particules de masse nulle, mais parce qu'il n'y a pas que le photon, un graviton. On ne sait pas si ça a été prouvé le graviton ou pas. Je ne crois pas que ça a été prouvé. Non, non, mais... Non, on n'a pas quantifié la gravitation, non, mais... Un gluon. Un gluon. Ça a de masse nulle aussi ? Ah, oui. Ah, ok. Voilà. Un gluon de masse nulle et donc... Donc, masse nulle, en gros, on ne fait pas de référentiel, on oublie tout ça. Non, non, mais parce qu'en fait, ce n'est pas des particules. C'est des états d'un champ quantique. C'est des pseudoclés. particules. Mais précisément... Elles ont un comportement parfois... Elles se déplacent à la vitesse de la lumière. ça, c'est ça. Mais... Enfin, l'onde associée se déplace à une vitesse... à la vitesse de la lumière. Il faut se méfier de tous ces trucs-là. C'est des... C'est des vieux langages qu'on traîne et ça perturbe plus qu'autre chose. C'est difficile d'en sortir, mais voilà. En tout cas... C'est bon, j'ai compris. En tout cas, oui, c'est pas que le photon est accéléré, mais il gagne de l'énergie. Il gagne de l'énergie en tournant en champs gravitationnels. Voilà. Et il en perd... C'est une bonne façon intuitive de s'en souvenir et de se le représenter un petit peu. OK. Et après, on le fera proprement avec les équations. Si en connaissant la métrique de l'espace-temps autour d'un corps massif, on pourra le faire. Et juste, aussi, ça m'intéressait, après, je voulais... Ça m'intéressait, vous avez dit qu'une des plus grosses expériences de l'histoire, c'est un mec qui a réussi à faire quoi ? Ah oui, ça, c'est récent, ça ! C'est pas un mec, ça, c'est l'humanité qui a réussi à mesurer des ondes gravitationnelles en 2015. C'est vraiment historique, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. J'avais vu un reportage dessus. Rien que le dispositif optique... Ouais, c'est un truc. J'ai une vidéo sur ma chaîne IT d'Orient. Je ne sais pas si j'ai une chaîne YouTube un peu de vulgarisation. Vous pourrez voir. Ah, c'est vrai ? Vous avez fait un résumé dessus ? Ouais, ouais. Je crois que le jour même de la détection... Ça vous a bluffé, vous aussi ? Ah ben non, mais c'est un truc dingue. On l'attendait plus ou moins depuis des... Ça fait 50 ans que les gens essayent... Oui, oui, les ondes gravitationnelles existent. C'est des ondes qui se déplacent et qui déforment l'espace. Il faut que l'espace, en gros, c'est ça. Oui, oui. C'est ce qui se passe. En fait, la Terre, elle produit des ondes gravitationnelles du temps. Il y en a une qui continue à l'infini. Non, non, non. C'est comme si tu avais deux petites billes sur de l'huile qui se tournent autour. Ça envoie des petites bacs, quoi. Tu vois ? Oui, mais je veux dire... Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Un corps au repos, mais pas... Non, c'est statique. Oui, mais je veux dire... Par exemple, moi, j'avais vu, je sais pas si c'est vrai, ils disent que quand un corps d'une certaine masse, la relativité de Général D'Einstein dit que ça courbe l'espace-temps. Et bien, cette courbure, elle se déplace tout le temps, en fait. Oui, enfin... Elle s'étend tout le temps. Non, c'est-à-dire, si vous... C'est pas juste intrasèque. La boule de la Terre arrive, ça se déforme. À ce qui paraît, la déformation s'étend. Parce qu'à l'instant, si vous avez une masse là... Elle déforme tout le temps à l'infini, quoi. Si vous avez une masse là, le Soleil, qu'il est là, immobile, dans un certain référentiel, mais disons, dans un référentiel galilien, il est immobile. La Terre est là. OK. Et elle tourne autour. Bon. Si... Voilà. Donc, le Soleil crée un champ de gravitation qui vaut ce qui vaut partout. D'accord. Oublons la Terre. Supposons que je déplace le Soleil. Je le mets là. Le nouveau champ de gravitation, maintenant, il devrait être centré sur le... là-dessus. Il va se modifier. Mais il ne va pas se modifier instantanément. Rien ne peut se déplanirer. Sinon, il faudrait que l'information que ce truc-là est partie, un truc qui est loin, loin là, il faudrait que d'un seul coup, c'est là. Ah, tout de suite. Non, ça doit se propager au mieux la vitesse de la lumière. Voilà, c'est ça. Donc, le champ de gravitation va se modifier, mais de proche en proche... Et c'est à la vitesse de la lumière ? Ben oui, pas plus en tout cas, et en l'occurrence, oui, à la vitesse de la lumière. Les équations d'Einstein montrent que c'est à la vitesse de la lumière, ce qui nous fait dire que si jamais on... si on envisage d'associer une particule au champ gravitationnel, comme on le fait pour les champs matériels quantiques, cette particule aura une masse nulle, parce que la vitesse de propagation est la vitesse de la lumière. Donc, ce sera une particule de masse nulle si jamais ça a un sens. Ok. Ah, c'est parce que je regarde... Mais en tout cas, oui, la... Oui, c'est ça. Une modification du champ du champ gravitationnel ne peut pas être instantanée à l'autre bout de l'univers. Ça se propage. Après, à très grande distance, les effets seront minimes, il n'y a plus rien, mais je veux dire, ça se propage. Oui. C'est comme le soleil quand il est arrivé, quand il s'est construit, ben ça... Bon, après, non, c'est parce qu'il y a trop de questions. Oui, oui, bien sûr. On va remercier en tout cas, monsieur. Ok, de rien. Oui, semaine prochaine. Oui, oui, pas de problème. C'est parce que tout à l'heure, vous disiez que du coup, peu importe le champ de gravité dans lequel on est, donc ça va modifier notre énergie, donc la fréquence, mais ça ne touche pas à la vitesse. C'est-à-dire qu'un photon, c'est toujours C dans le vide. Ça, ça, je veux bien... Quel que soit le référentiel. C'est C par rapport à tous les référentiels. Parce que je veux bien que la pente soit de plus en plus forte. Parce que... Je mets toujours à C. Oui. Mais et si, il faut aller à plus que C pour sortir. Oui, ça, je sais. Est-ce qu'il faut penser à un trou noir ? C'est pour ça... C'est pour ça... De libération. C'est pour ça que même avant la gravité, avant la relativité générale, Laplace avait déjà conçu l'idée de trou noir, justement à partir de l'idée de vitesse de libération. C'est pour la notion d'énergie, du coup. Parce que techniquement, si j'avance... Non, mais c'est qu'en fait, vous avancez... Le problème, c'est que dans un trou noir, non, donc, relativité restreinte, l'espace est plat et le même partout, l'espace de Minkowski. Vous avez des... Vous avez des cônes de lumière. donc... Donc, un photon, c'est contraint. Ça, c'est sa vitesse, c'est-à-dire le... Oui, la vitesse de sa trajectoire dans l'espace-temps, donc la tangente, c'est la tangente, est toujours sur le cône. Donc, voilà ce que fait... Maintenant, si vous êtes dans une région de l'espace où où l'espace-temps a une géométrie telle que le cône de lumière, il est comme ça. Ils sont comme ça. Il va se tourner. Ah oui. Voilà la trajectoire du photon. Il est toujours sur le cône de lumière. Voilà. Et et donc on fera on fera des diagrammes d'espace-temps d'un trou noir. Mais vous voyez que oui, en fait, je devrais prendre... Oui. Donc, un qui partirait par là, ça va. Un qui partirait par là, un, un, un. Si vous êtes là, vous ne pourrez jamais recevoir... Voilà. Si vous êtes là, vous ne pouvez jamais recevoir un signal lumineux d'un truc qui est là. Parce qu'il... Au mieux, le plus près de vous qui va, c'est là. Et vous ne l'aurez jamais. Voilà. Il n'y a juste pas... il n'y a pas de géodésique de genre lumière, c'est-à-dire dont le vecteur est sur le cône de lumière, c'est-à-dire de vecteur nul, enfin de norme nulle, si vous voulez. Il n'y a pas de géodésique qui relie ce point, de genre lumière qui relie ce point à vous. Voilà. Et donc, vous pouvez émettre ici, dans toutes les directions, alors là, il n'y en a que deux, de la lumière. Ça ne vous atteindra jamais. Oui. Avec un trou noir, il vient juste couper, on va dire, en lumière. C'est un très mauvais mot, je pense, mais ça vient couper l'accès à l'information. Effectivement. Donc, on va... Parce que moi, je m'en présente un peu, je pense vêtement, je sais que ça délimite, mais l'espèce de nappe qui ont la géométrise des formes et la topologie aussi, et je vois le trou noir, une singularité, un gros truc qui tombe. Oui. Et je me dis, soit ce truc-là, il est purement infini, et du coup, ça explique que même si le photon, il a une vitesse, en fait, s'il doit parcourir une distance infinie, il ne peut pas ressentir. Oui. Du coup, ça, je crois que c'est une très mauvaise image. Oui, c'est une très mauvaise image, en fait. Enfin, elle est bonne pour certains aspects, mais je n'aime pas beaucoup cette image-là. parce que justement, ce n'est pas bon. D'abord, parce qu'on se le représente comme si c'était l'espace, mais c'est l'espace-temps. Donc, du coup, vous ne pouvez pas remonter le temps. Parce que sinon, si vous le représentez comme l'espace, un truc courbé, je ne sais pas le faire, un truc courbé comme ça. Et du coup, vous vous dites, OK, même si la courbée est infinie, je suis là, pourquoi je ne pourrais pas remonter ? Si je peux faire ça, je peux faire ça. Non, mais sauf que là, il y a une dimension qui est le temps. Et donc, le temps, ça ne va que dans un sens. Est-ce qu'en fait, remonter de la nappe, ça vient remonter le temps ? Mais oui. Donc non, vous ne pouvez pas remonter le temps. C'est pour ça, le problème, c'est que quand on fait ces schémas, on a l'impression qu'on voit l'espace déformé. Mais on ne peut pas expliquer la gravitation en déformant juste l'espace. Ça, c'est très facile à montrer. Parce que le piège, c'est qu'on a peut-être une garde de temps de Newton. Oui. Il ne marche pas. Oui. Et puis surtout, vous imaginez une nappe, vous posez un objet dessus qui se déforme. Mais pourquoi poser l'objet dessus ? Parce qu'il pèse, donc il y a de la gravitation qui tire en bas. Mais non, c'est juste que vous êtes censé essayer d'expliquer la gravitation par la déformation du truc. On ne veut pas mettre une gravitation extérieure à l'espace si vous posez un objet. Ça ne sert à rien. Imbriquer les problèmes dans les problèmes. Oui. Alors, il y a une utilité à faire ça. Mais il faut savoir ce qu'on fait et surtout, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas le problème de... J'arrive à... Enfin, si il y a un trou comme ça... Oui. C'est peut-être un peu mieux représenté comme ça après tout. Voilà. Comme ça. J'ai un goulet comme ça. Si c'est de l'espace, si je peux faire ça, je peux faire ça. Dans l'espace, ce que je peux faire dans l'instant, je peux le faire dans l'autre. Mais si c'est le temps, non. Parce qu'il y a l'icône de lumière et un corps physique ne peut avoir une vitesse dirigée que vers le futur. Donc, il y a une structure causale dans l'espace-temps qui fait que vous ne pouvez pas aller par là. Et la lumière, elle peut parcourir une nappe de... Enfin, de... Une nappe nulle. Mais la nappe future, pas la nappe passée. Vous ne pouvez pas remonter. Donc, si vous émettez de la lumière, si ça, c'est la direction du temps, elle va par là, ce n'est pas par là. Alors, vous pouvez dire, je vais essayer de faire ça pour ressortir. Ouais, ça marche, tant que ce n'est pas un trou noir. mais c'est un trou noir, non. Voilà, parce que les géodésiques espace-temps vous amènent vers la... Et en fait, là, après, il y a une singularité. En un temps fini, vous arrivez et... Terminé. Tout ce qui est émis au-delà de l'horizon, en-dessous de l'horizon, va finir, quelle que soit la direction, dans l'espace, encore une fois, ça va finir sur la singularité. On verra ça. Ouais ? Écoutez, merci. Bon, bon. Ça me va, ça me va, mais... Ok. Je vais essayer de virer les images d'introduction. Ouais, ouais, c'est un peu dangereux. Ça permet... C'est vrai que l'espace-temps est courbé, donc ça, ça donne une bonne image de la courbure. On voit, c'est comme ça qu'on se représente une courbure. Mais attention, c'est l'espace-temps qui est courbé. Il y a le temps dans l'affaire. En plus, il y en a un 4D, donc déjà, on peut essayer de se mettre en 2D. Sans être dans un omicule qu'on puisse on pourrait être vraiment juste. Ouais, Voilà. Alors, temps en temps, ça aide, malgré tout, de représenter 2D, une d'espace, une de temps. Déjà, représenter 2D espace, il faudrait s'imaginer comment ce truc-là évolue dans le temps, comme on fait en perspective, à 2D. Vous faites l'espace à 2D et vous voyez comment il évolue dans le temps. Mais c'est pareil, il faudrait faire du coup comment se déforme la grille au cours du temps, la grille d'espace, comment elle se... Voilà. Donc, si vous pouvez arriver à le voir un peu en 3D, en 4D, ça devient compliqué. Mais vous pouvez faire un truc en 3D en perspective et le faire dynamique, le faire évoluer dans votre temps à vous, mais attention, ce ne sera pas le temps local. Donc, il y a plein de choses qu'il faut savoir ce qu'on fait quand on fait des dessins. Mais fort heureusement, on n'a pas besoin de faire des dessins pour écrire des équations. Après, pour avoir des intuitions, pour essayer... Là, on a besoin d'images mentales, de petits schémas, etc. mais... Voilà. Écoutez, merci beaucoup. De rien. À la semaine prochaine. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada